Nous sommes l'espoir. Nous sommes l'honneur. Nous sommes le courage. Nous sommes la justice. Nous sommes la compassion. Nous sommes la détermination. Nous sommes l'harmonie. Nous sommes Overwatch. Sous-titrage. 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 que je devais protéger ont péri et j'ai été gravement blessée. Tout le monde me croyait morte et c'était sans doute mieux ainsi. J'ai tant perdu dans ma vie. J'ai dit adieu à de nombreux amis. J'ai enterré ceux qui m'étaient les plus proches. Mais malgré tout ce que j'ai perdu, je sais que d'autres ont besoin d'être protégés. Je ne peux pas déposer les armes. Pas encore. Pas tant qu'on comptera sur moi. Un jour, j'espère que tu comprendras. Ta mère, Anna. Je ne suis plus un bébé, maman. Ne me traite pas comme si j'avais deux ans. Ne discute pas, Alejandra. Va me chercher de la farine et ne traîne pas en chemin. D'accord. Je m'inquiète pour Alejandra. Tout le temps. Ce n'est plus une enfant, mais pas encore une adulte. Elle a besoin de repères. Je lui parle des héros qui ont sauvé notre monde encore et encore pour lui donner de l'espoir. Mais j'ai peur qu'elle se retrouve obligée de faire des choix qui influeront sur sa vie toute entière. Alejandra, où tu vas comme ça ? Nulle part. Ah ouais, sans blague. Viens par là. Faut que tu vois ça. Tiens, tiens. Tu vois ce truc ? Montre-lui qui fait la loi. Je... Je ne sais pas. Il faut que j'y aille. Allez. Frappe-le ! C'est rien qu'à t'as de ferraille. Mais... Je dois aller faire les courses avant que ça ferme, sinon ma mère va me tuer. Hé ! Et comment tu vas faire sans argent, gamine ? Mais dis ! Rendez-moi ça ! J'en ai besoin ! Mon porte-monnaie ! Eh, vous deux ! Allez voir là-bas. Allez, mon pate. Debout. C'est quoi ? Vous avez vu quelque chose ? Montre-toi ! Assez joué, patin ! Viens pas ! Viens pas ! Sous-titrage ST' 501 Non, 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 non Vous ne vous en tirez pas comme ça ! Prends ça, Capron ! Vous... Vous m'avez sauvée ? Pourquoi ? Les vieilles habitudes ont la peau dure, faut croire. Rentre chez toi, petite. C'est dangereux par ici. Vous êtes un de ces héros ? Pas vrai ? Plus maintenant. Pour moi, si. Tu en as mis du temps, chérie. J'étais morte d'inquiétude. Désolée, maman, mais tu vas jamais croire ce qui m'est arrivé. Los muertos ! Ils étaient là, ils ont pris mon argent. Et puis parfois, quand je vois son sourire et l'espoir qui brille dans ses yeux, je me dis qu'après tout, il n'y a peut-être pas de quoi s'inquiéter pour elle. Je m'appelle Jack Morrison. Autrefois, j'étais un héros. J'ai dirigé Overwatch pendant 20 ans. Nous avons mis un terme à la crise des Omnium et tracé la voie pour un avenir meilleur. C'était le bon vieux temps. Mais ça n'a pas duré. Des fumiers sont apparus partout dans le monde. Beaucoup de gens disaient que nous n'étions pas capables de maintenir la paix. Des manifestations ont éclaté, affirmant que c'était nous le problème. Ils ont demandé ma tête. Ils ont failli la voir. C'était une machination. Overwatch a été frappé de l'extérieur et de l'intérieur. Nos ennemis ont fait exploser notre QG. Et moi avec. Ils m'ont cru mort. Mais seule une partie de moi a disparu. La guerre continue. Aujourd'hui, j'agis en secret, frappant depuis les ombres, pourchassant tous ceux qui ont fait tomber Overwatch. Vous dites que je suis un justicier. Mais la vérité, c'est que je suis juste un soldat. Dans ma famille, se transmet une légende de génération en génération. Celle de deux frères, le dragon du vent du nord et le dragon du vent du sud. Ensemble, ils maintenaient l'équilibre et l'harmonie dans les cieux. Mais les deux frères se disputaient pour savoir qui serait le plus apte à diriger leur terre. La rage prit le dessus et leur violente querelle assombrit le ciel jusqu'à ce que le dragon du vent du sud abatte son frère qui tomba en fracassant la terre. Le dragon du vent du sud avait triomphé. Mais le temps passant, il comprit à quel point il était seul. Et la victoire prit un goût amer. Pendant des années, le dragon solitaire plongea le monde dans le chaos. Il ne connaissait plus qu'aigreur et chagrin. Un jour, un étranger interpella le dragon et lui demanda « Ô seigneur dragon, pourquoi es-tu si troublé ? » Le dragon lui répondit « Dans ma quête de pouvoir, j'ai tué mon frère. Mais sans lui, je suis perdu. » L'étranger lui répondit « Tu t'es infligé ses blessures. Mais il est temps de guérir. » « Parcours cette terre sur deux jambes, comme moi. Fais preuve d'humilité. Alors, tu trouveras la paix. » « Tu n'es pas le premier assassin envoyé pour me tuer. » « Et tu ne seras sûrement pas le dernier. » « Quelle audace. » « Tu oses venir dans le domaine des Shimada, le repère de tes ennemis. » « Autrefois, ce temple était mien. » « Tes maîtres ne t'ont donc pas dit qui m'était ? » « Je sais qui tu es, Anzo. » « Je sais que tu viens ici chaque année, le même jour. » « Tu prends beaucoup de risques pour honorer l'homme que tu as tué. » « Tu ne sais rien de ce qui s'est passé. » « Je sais ce que tu penses. » « Tu te dis que ton frère a désobéi au clan. » « Tu te dis que si tu l'as tué, c'était pour maintenir l'ordre. » « Tu te dis que c'était ton devoir. » « C'était mon devoir. » « Et aussi mon fardeau. » « Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas l'honorer. » « Tu crois honorer ton frère Genji avec de l'encens et des offrandes ? » « L'honneur ne se mesure que par les actions. » « Tu oses me donner des leçons sur l'honneur ? » « Tu n'as aucun droit de prononcer son nom ! » « Tu as c'est d'***** ? » « Je sais où tout les actions du pouvoir. » Seul un Shimada peut contrôler les dragons. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu attends ? Tue-moi. Non. Je ne t'accorderai pas la mort que tu souhaites. Il te reste encore beaucoup à accomplir, mon frère. Non. Comment ? Mon frère est mort. Kenji. Le dragon se posa au sol. Pour la première fois, il voyait le monde avec clarté autour de lui. Et il devint humain. L'étranger lui révéla alors qu'il était son frère. Enfin réunis, ils se mirent ensemble à rebâtir ce qu'ils avaient autrefois détruit. Qu'est-ce que tu es devenu ? J'ai accepté ce que je suis à présent et je t'ai pardonné. Maintenant, il faut te pardonner toi-même. Le monde va changer une fois de plus, Anzo. L'heure est venue de choisir ton camp. La vie n'a rien à voir avec les histoires que nous contait notre père. Et tu es fou si tu y crois encore. Je suis peut-être fou de croire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Mais j'y crois. Réfléchis, mon frère. Ce soir, dans Peur sur la rue, le chaos qu'ils sèment sur leur passage a déjà causé des dégâts s'élevant à plusieurs millions de dollars partout dans le monde. Mais qui sont ces deux junkers déjantés ? Et qu'est-ce qui motive leur soif de destruction ? Est-ce là l'œuvre de criminels de génie ou celle de pied-niquelé inconscient ? Celui qu'on appelle chacal était déjà derrière la série d'attaques qui a frappé entre autres l'arrière-pays australien et King's World à Londres. Aujourd'hui, ce dément obsédé par les explosifs a décidé de passer à la vitesse supérieure. Chopper, son complice, est un tueur sociopathe qui se cache derrière un masque. Ce géant n'hésite pas à recourir à la violence pour se sortir des mauvais pas. Ensemble, ces énergumènes ont laissé un sillage d'incendies, d'explosions, de vols et de cadavres aux quatre coins du monde. Et leur effarante frénésie meurtrière ne montre aucun signe de relâchement. Pour reprendre leur slogan douteux, « Aucun coup n'est trop gros, aucun butin trop maigre », rien ne semble indiquer que leur parcours insensé prenne fin de si tôt. À moins que vous nous étiez. Si vous détenez la moindre information permettant de localiser ces deux criminels extrêmement dangereux, contactez-nous dès que possible. « Et rappelez-vous, le crime ne fait pas, mais nous, oui. » « Quand j'étais petite, j'avais peur des araignées. » « On me disait qu'elles ne ressentaient aucune émotion. » « Que leur cœur ne battait pas. » « Maintenant, je sais ce qu'il en est. » « Humains, robots, nous ne feuillons rien. » « Nous ne faisons qu'un dans l'iris. » « En vous, je vois l'avenir, des humains et des omniaques solidaires, unis par la compassion, par des espoirs et des rêves communs. » « Non de l'iris. » C'est parti ! C'est parti ! Mondaka est en danger ! Il y a un tireur sur le toit ! Cette fréquence est sécurisée. Personne ne peut... Mondaka est en danger ! Évacuez-le ! Moi qui vous êtes immédiatement... À toutes les unités, tenez-vous prêts ! Allo quitte le périmètre ! Je répète, Allo quitte le périmètre ! Votre sécurité est compromise. Nous devons partir. Convoi, ici équipe 1. Allo est en approche. Terminé. Allo qu'est-ce que tu es ? Allo qu'est-ce que tu es ? Allo qu'est-ce que tu es ? Eh ? Tu es d'une naïveté affligeante, ma jolie. Tu es d'une naïveté ! Tu es d'une naïveté ? Oh ! Allez, hop-y ! Sous-titrage ST' 501 Non ! On dirait bien que la fête est terminée. Non ! Non, non, non. Non, 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 non ! Non ! Pourquoi ? Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? Adieu, chérie. Quand j'étais petite, j'avais peur des araignées. On me disait qu'ils ne ressentaient aucune émotion, que leur cœur ne battait pas. Maintenant, je sais ce qu'il en est. C'est au moment de tuer qu'elles se sentent le plus en vie. Test du générateur de bouclier. Prêt à reprendre. Tu calmes, Winston. Tu dois te maîtriser. Ton rythme cardiaque grimpe en flèche. Je t'ai déjà dit d'arrêter de surveiller mes signes vitaux, Athéna. Comme tu voudras. Ton dernier exercice cardio-respiratoire remonte à 43 jours, 7 heures et 29 secondes. N'oublie jamais, un esprit sain dans... Dans un corps sain. C'est pour ça que je mange léger. Et la deuxième crise des Omniens continue de dévaster la vie. Le conflit entre les Omniens pour les humains a déjà monté l'âge il y a plus de 15 000 personnes jusqu'à aujourd'hui. La communauté internationale... Chaque fois que tu vois ce genre d'actualité, c'est la même rengaine. Je te rappelle que faire reprendre du service actif à des agents d'Overwatch est extrêmement risqué. Le Petras Act de 2042 stipule que toute activité liée à Overwatch est illégale et passible de poursuites énormes. Oui, tu as raison. Je le sais. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais je regrette tellement le bon vieux temps. Je crois que tu as quelque chose qui m'appartient. Tu me les rends ? Allons, tu n'as pas à t'en faire. Je ne vais pas te gronder. Tiens, on échange ? Voilà, je peux faire ça. Il n'y a pas grand-chose à voir ici. Mais tu sais que le monde est plus vaste que cette station. Pas vrai ? Allez, viens. Il est temps que je te montre quelque chose. Je détecte des intrus. La griffe. Athéna. Éteins la lumière. Non, non, non ! Non, non, non ! Protocole de sécurité compromis. Wilton, Fusher est en train d'extraire la base de données des agents d'Overwatch. Dernier extrait à 32%. Si tu les as prises, c'est parce que tu voulais voir ce qu'il y avait de beau à l'extérieur. Eh bien, vas-y, regarde. Surtout, n'oublie jamais. Ne prends pas le monde pour ce qu'il semble être, mais aie le courage de le voir tel qu'il pourrait être. Il saura bientôt où se trompe chacun des autres agents. Je ne manquerai pas de leur transmettre tes amitiés, le singe. Je ne suis pas un singe. Je suis un scientifique. Données extraites à 90%. Corruption 98%. Qui a le coup, Athena ? Athena ? Athena ? Virus mis en quarantaine. Diagnostique d'intégrité de la base de données principale en cours. Redémarrage des systèmes. Ne prends pas le monde pour ce qu'il semble être, mais aie le courage de le voir tel qu'il pourrait être. Rétablissement des connexions aux agents. Winston, c'est toi, mon chou ! Ça fait longtemps, dis donc ! C'est vrai. Beaucoup trop longtemps. La guerre. Le monde vacillait au bord de l'anarchie quand un nouvel espoir survint. Une troupe d'élite internationale ayant pour seul objectif de mettre fin au conflit et de restaurer la paix pour l'ensemble des nations. Overwatch. Des soldats, des scientifiques, des aventuriers, des marginaux. Des gardiens qui ont assuré une paix mondiale pendant une génération. Sous leur protection inébranlable, le monde put lentement se remettre. Et même si leur veille est terminée, leur idéal de liberté et d'égalité ne sera jamais oubliée. C'était trop cool ! Et dans cette baston, ils avaient séismeaux ! Tu te rappelles celui avec des missiles sur le ventre ? C'est lequel ton préféré ? Moi, c'est Fusionator. Euh, non, 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 non ! Traceur ! Ouais, traceur ! Hello, mon chou ! La cavalerie est arrivée ! Wow ! C'est le gantelet de Point d'Enfer ! Qui paraît qu'il pouvait écrabouiller un gratte-ciel tout entier. Et au milieu de la baston, quand Winston l'a battu et qu'il a hurlé RAGE PRIMORDIALE ! Oh, c'est seulement dans les holovides. On sait tous qu'Overwatch a été dissous. La moitié sont devenus des mercenaires depuis. Oh... Alors, l'exposition vous plaît ? Bon, fini la récré ! Tous à couvert ! Allez, dépêche ! Ah, te voilà ! Psst ! Qu'est-ce que tu regardes ? Ha, ha, ha ! Winston ! Meurs. Meurs. Oui... Ha, 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 ha ! Euh... Euh... N'aie pas peur, mon chou. La cavalerie est arrivée. Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Allez, mon grand ! Relève-toi ! Ha, 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 ha ! Oh non ! Reste ici. Attention ! Hé ! Hé ! À... Run ! Un pitch de feu ! C'est honore ! Desc 명is... Musique... Desc tạies... Deux et palmettes ! Avéritato Vous savez, le monde aura toujours besoin de héros. Ouais ! C'était trop génial ! Est-ce que ça tourne ? J'ai bien conçu un chrono-accélérateur, alors pourquoi je n'y arriverais pas ? Message à tous les agents d'Overwatch. Message à tous les agents d'Overwatch. Pas très naturel. Message à tous les anciens agents d'Overwatch. C'est moi, Winston. Manifestement. Il y a 30 ans, les Omniacs déclaraient la guerre. Les nations du monde étaient impuissantes, jusqu'à ce qu'elles mettent sur pied un petit groupe de héros. Overwatch vit le jour pour sauver l'humanité de la crise des Omniums. Nous sommes alors devenus les plus grands défenseurs de la paix et du progrès que l'humanité ait jamais connue. Vous avez été choisis, car vous aviez des pouvoirs et des aptitudes qui vous rendaient. Vous nous avez rejoints car vous étiez... Mais vous savez déjà tout ça. Écoutez, l'opinion a considéré qu'il valait mieux se passer de nos services. On nous a même qualifiés de criminels. Ça a totalement pulvérisé notre famille. Mais regardez autour de vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons passer à l'action. Nous pouvons influer sur le cours des choses. Le monde a besoin que nous l'étions, plus que jamais. Vous vous joignez à moi. ... C'est parti ! C'est parti !